Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on va lire des histoires quatre histoires et des histoires pas comme les autres nous sommes à vincennes près de paris dans cette maison d'édition une séance de lecture de contes d'un nouveau genre je pense que vous avez l'habitude comme beaucoup d'enfants de lire des histoires de princesse à paillettes et de chevalier qui vont les sauver et ben chez talent haut la maison d'édition talent haut c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe c'est des histoires un peu différentes on y va tout le monde est prêt vous êtes prêts à écouter l'histoire c'est parti la princesse et le dragon c'est l'histoire d'elizabeth une princesse qui terrasse un dragon mais pas de chance elle a ensuite affaire à ronald un prince pas vraiment charmant il la regarda et dit elizabeth mais tu es dans un état lamentable tu sens la fumée tes cheveux sont emmêlés et regarde ta robe un vieux sac en papier revient quand tu seras habillé comme une véritable princesse ronald dit elizabeth tu ressembles à un véritable prince mais tu n'es qu'un gros nul et finalement il ne se marier pas c'est vrai parce que ronald est vraiment un idiot il a laissé partir d'elle qui allait la sauver il lui reproche quoi de pas avoir une belle robe c'est vraiment ça qui est important non c'est pas ça du tout et c'est quoi les grandes qualités d'elizabeth un petit peu sa robe c'est son courage c'est ça et c'est qu'il n'a pas dire qu'on est qu'on est une belle ou beaucoup que tout le monde doit se marier avec un prince et aussi elle a été intelligente intelligente elle a rusé avec le dragon suivant dans les comptes c'est le prince qui sauve la princesse en tuant le dragon et la princesse elle attend et elle dit merci à la fin c'est pas bien ses comptes comme ça je déteste et pourquoi pourquoi est-ce que tu détestes parce que j'aime pas les verts c'est l'inverse tu aimes bien quand c'est l'inverse moi j'aime pas les filles qui attendent leur prince moi j'aime bien quand c'est les filles qui ramène le prince dans la vraie vie est ce que c'est toujours les garçons qui sauvent les filles ou pas non des fois c'est les filles qui sauvent des et des garçons qui sauvent des garçons et des garçons qui sauvent des garçons et des garçons qui sauvent des filles ouais c'est important ce genre d'histoire pour les enfants parce qu'en fait les enfants ils ont aucune conscience de ce qui est normal ce qui est normal c'est ce que nous on leur présente et si on leur explique que ça c'est comme ça c'est ça pour ça devient pour eux leur normalité les contes de mon enfance on est clairement dans la culture du viol et de non respect du consentement parce que un prince qui embrasse une princesse endormie pardon moi j'appelle ça une agression sexuelle donc déjà de base on s'est construit sur un truc où c'est ok qu'un mec t'embrasses quand tu dors what the fuck à vincennes ces grands classiques ne sont pas dans les rayons à la place depuis 15 ans la maison d'édition tord le coup aux idées reçues en les détournant nous on dit pas à une fille de mettre un jogging et de forcément jouer au foot on dit pas non plus à un garçon de se déguiser forcément princesse on lui on laisse juste le choix aux uns aux autres de faire ce qu'ils veulent parmi pléthore d'activités qu'il ya dans le monde pléthore de métiers pléthore de personnalités de coiffure c'est ça qu'on dit on n'impose rien à personne au contraire il s'agit pas de se plaindre des livres que font les autres il s'agit juste d'en proposer d'autres une liberté qui s'applique même aux dragons le choix de coquilles sur la planète dragon à chaque dragon n'est soit bleu soit rose chacun sait comment se comporter en fonction de sa couleur coquilles est un petit dragon bleu qui préfère les activités des dragons rose le conte a été rédigé par une classe de cm2 dans le cadre d'un concours pourtant un jeune dragon bleu qui s'appelle coqui se sent différent de ce que les autres dragons attendent de lui un jour il se peint en rose et passe une partie de la journée à jouer avec les bébés dragons à être gentil avec tout le monde à se faire beau enfin il se sent bien j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui j'allais faire ce qui me plaît et qui me rend heureux même si je suis bleu c'est mon choix c'est un livre sur le genre oui c'est un livre même sur la trans identité d'une certaine façon coqui il a envie d'appartenir à un genre autre que celui dans lequel il est né dans la société qui est la sienne c'est très intéressant que ce soit ce message qui est porté des enfants passionnant et très avant-gardiste en fait si tu avais un copain qui te disait en fait moi je me sens plutôt comme une petite fille qu'est ce que tu lui dirais rien il fait ce qu'il veut elle fait ce qu'elle veut ouais ce livre il est bien parce que comme ça tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut il ya six ans violets c'est parce que le bleu et le rose ça fait violet ça veut dire qu'ils sont un petit peu des deux et tu penses que comme ça ils sont plus heureux les dragons comme ça tout le monde est heureux tout le monde est heureux ». Sous-titrage ST' 501